Grand Dieu Tout-Puissant, Père de gloire et de bonté, nous sommes en ta présence ce soir pour être éduqués, parce que tu nous as appelés au service, mais il y a des obstacles, et tu veux nous communiquer le secret pour s'y monter ces obstacles. Nous disposons de nos cœurs à comprendre les enseignements, à les garder et à les pratiquer, afin que les enseignements nous aident à accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Pensez la gloire parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veux vous assurer. Que Dieu vous bénisse. Nous considérons cet enseignement qui est intitulé « Vaincre les obstacles à la propagation de l'Évangile ». Vaincre les obstacles à la propagation de l'Évangile. Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller prêcher l'Évangile à toutes les nations. L'Évangile, l'Évangile, c'est encore appelé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Royaume. Et lorsque nous fouillons bien dans les Écritures, nous découvrons que la propagation de l'Évangile s'est toujours heurtée à des obstacles, à des oppositions, à des empêchements, qui, par la grâce de Dieu, n'ont pas pu ou n'ont jamais réussi à empêcher sa propagation. Ces obstacles, ces oppositions, ces adversités, n'ont jamais réussi à empêcher que l'Évangile, que la bonne nouvelle, soit propagée. Les obstacles sont de diverses formes. Il y en a, c'est-à-dire il y a des gens qui sont tellement préoccupés, qui poursuivent beaucoup de choses à la fois, au point qu'ils n'ont pas le temps de pointer une oreille attentive à la parole. Or, nous savons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ceux qui s'opposent à la bonne nouvelle, ceux qui combattent l'Évangile, ceux qui détournent leurs oreilles pour ne pas l'écouter, en ont besoin pour le salut de leur âme, mais l'ennemi les en empêche. 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 au verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 18 au verset 31. « Je lis la parole de Dieu, car la prédication de la croix-t-il folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détourerai la sagesse des sages, et jamais en tirerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce ciel ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les juifs demandent des miracles, et les grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde et celles qu'on méprise, celles qui le sont primes, pour réduire à n'ayant celles qui sont. Afin que nos chers ne se glorifient devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes un Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nos sagesses, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Amen. Les disciples qui ont suivi Jésus-Christ pendant son ministère terrestre, ceux qui ont poursuivi cette œuvre après son départ, et nous, qui sommes en Christ aujourd'hui, comprenez que nous ne sommes pas plus sages, plus intelligents, ou plus forts que ceux du dehors. En comparaison de cela, nous sommes même inférieurs en sagesse, en puissance, et en intelligence. mais c'est nous, le Dieu a choisi. Et nous a donné de sa sagesse, nous sommes des gens et de sa capacité à le servir, à porter sa parole partout dans le monde entier. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que l'opposition à la parole de Dieu, le combat contre la parole, contre l'évangé, cette parole que Jésus a prêché, que ses disciples ont prêché, que nous aussi nous prêchons aujourd'hui. Cette opposition à sa parole ont fait en sorte que ceux qui ne veulent pas écouter la parole, s'érigent en ennemis de celle-ci. C'est-à-dire, ils deviennent des ennemis de la parole. Ils combattent la parole. Ils ne veulent pas entendre la parole. Ils sont ennemis non seulement parce qu'eux-mêmes ne veulent pas l'écouter, mais ils s'évertient aussi à empêcher ceux qui veulent écouter de l'écouter. Ils les séduisent, ils les découragent ou bien ils les menacent carrément de ne pas prêter attention à cette parole. C'est pourquoi la parole pourra dire dans le verset 22, dans le verset 23, pardon, ici, qui dépend de la Bible que j'ai utilisé pour la préparation. Ici, c'est le verset 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. qu'est-ce que cela me prête? Malgré que les gens méprisent Christ, malgré que les gens le rejettent et ils sont là à la recherche des miracles, à la recherche de la sagesse, à la recherche de la puissance par tout ailleurs, nous, nous croyons en une seule personne que nous prêchons c'est Jésus Christ. et à ceux qui se font opposants du Christ, ce Christ, ce même Christ que nous prêchons devient pour eux un scandale et folie. Alléluia. Parce que pour nous, Christ est Dieu de puissance. C'est pourquoi nous sommes attachés à lui. Nous n'allons pas chercher le miracle en dehors de Christ. Tout miracle qui se produit en dehors de Christ s'appelle la magie. Ce n'est pas le miracle. Tout miracle opéré en dehors de la bonne nouvelle s'appelle la sorcellerie. Ce n'est pas le miracle. C'est en Christ que se trouve le miracle. Et celui qui cherche Christ trouve le miracle. Alléluia. Parce que ton salut, même ta conversion, même est un miracle. Tu dois le savoir. Quand toi, même tu considères ta vie, les choses dans lesquelles tu étais ancré, les choses que tu aimais faire et qu'aujourd'hui tu es assis humblement écoutant la parole de Dieu et prenant note, tu dois te rendre compte que c'est un miracle de salut que tu as pour nous. tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours à cause de cela. Ceux-là, ils combattent l'évangile et ils ne veulent pas que ceux qui veulent l'écouter poussent l'écouter. Ils sont ennemis à double titre de l'évangile. Les Apos chapitre 13 Les Apos chapitre 13 et vous allez bien comprendre que cela ne date pas de notre période mais c'est aussi vieux que le monde. Les Apos chapitre 13 Je lis les versets 7 et 8 J'aimerais lire même à partir du verset 6 afin que nous le comprenions bien. Ayant ensuite traversé toutes l'île et jusqu'à Papos ils trouvèrent un certain magicien faux prophète nommé Bar-Jésus qui était avec le proconsus Sergius Paulus homme intelligent ce dernier fit appeler Barabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu mais Elimance le magicien car c'est ce que signifie son nom leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsu Vous voyez cet homme lui-même n'était pas prêt à écouter la parole parce que lui c'était son système magicien il exerçait les arts magiques pour séduire les gens et il se faisait un grand nombre de disciples des gens qui le suivaient des gens qui croyaient en lui des gens qui se disaient que sa puissance est la véritable puissance de Dieu et lorsque cette autorité voulait écouter la parole de Dieu voulait entendre l'apôtre Paul lui prêcher la parole son travail était de l'empêcher d'empêcher l'autorité Sergi Paulus d'écouter la parole parce qu'aujourd'hui lorsque tu sors pour évangéliser tu ne racontes pas ceux qui ne veulent pas écouter et que lorsque quelqu'un se tient à côté de toi se tient devant toi et qui est prêt à écouter il l'empêche ou bien il cherche à l'empêcher d'écouter il cherche à le détourner pour qu'il n'écoute pas ce sont des choses pour eux que nous rencontrons tous les jours ils empêchent d'autres personnes d'aller à l'église quelqu'un qui veut aller à l'église ils le découragent avec des faux témoignages avec des faux rapports avec des propos insultants à l'égard de Dieu avec des propos insultants à l'égard de l'église ou à l'égard des hommes de Dieu tu sais ce qu'il faut et rien de tout cela ne doit vous surprend parce que c'est aussi vieux que le monde et c'est comme ça que l'évangile évolue il faut que l'évangile se œuvre à ses obstacles pour pouvoir se développer pour pouvoir prouver sa résistance sa ténacité et se propager à travers le monde entier Alléluia Amen dans nos temps malgré ses différentes oppositions nous qui avons goûté l'amour de Dieu nous qui comprenons la poussant de cet amour la force de cet amour la douceur de cet amour Alléluia nous devons avoir le vif désir de rendre témoignage de cet amour et de la poussant de Jésus Christ c'est ce que nous devons désirer le plus c'est ce que nous devons aimer le plus nous ne devons pas nous laisser décourager c'est pourquoi nous allons voir trois points rapidement dans ce message le premier point c'est notre engagement à prêcher le Christ crucifié notre engagement à prêcher le Christ crucifié premier point disais-je notre engagement à prêcher le Christ crucifié le deuxième point notre dépendance de Christ pour accomplir la grande commission notre dépendance de Christ pour accomplir la grande commission je dis le deuxième point c'est notre dépendance de Christ pour accomplir la grande commission c'est-à-dire nous devons dépendre absolument de Jésus Christ pour pouvoir accomplir la grande commission pour pouvoir prêcher la parole pour pouvoir contribuer à la propagation de la bonne nouvelle troisième et dernier point croire en la puissance de la croix croire en la puissance de la croix le troisième point c'est croire en la puissance de la croix je répète les trois points sont notre engagement à prêcher le Christ crucifié de notre dépendance de Christ pour accomplir la grande commission trois croire en la puissance de la croix je poursuis avec le premier point notre engagement à approcher le Christ crucifié retournons dans notre texte de départ qu'il y a qu'il y a en Corinthien chapitre 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 du verset 18 au verset 24 du verset 18 au verset 24 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu aussi est-il écrit je détruis la sagesse des sages et j'améentirai l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de polir la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication les juifs demandent un miracle et les grecs cherchent la sagesse nous nous prochons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs Amen Amen la partie qui doit nous intéresser dans ce texte que je viens de lire c'est les juifs demandent un miracle et les grecs cherchent la sagesse nous nous prêchons Christ crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens le Christ crucifié c'est un scandale pour les juifs parce que pour les juifs dire que Jésus Christ est le fils de Dieu et qu'il est le Messie c'est un sacrilège et quand tu dis ça ils sont scandalisés et c'est une folie pour les païens pour les grecs parce que eux ils sont à la recherche de la sagesse et Dieu les a confondus avec Christ pour leur faire comprendre que la sagesse se trouve en Jésus Christ Alléluia nous en tant que disciples de Christ nous devons comprendre que les différentes aspirations ou poursuit des hommes sont là pour nous distraire c'est à dire par exemple lorsque les juifs sont à la recherche des miracles et les grecs poursuivent la sagesse c'est à dire chacun est à occupé à faire quelque chose chacun est à occupé à quelque chose qui le loigne de l'évangile nous devons savoir que ces différentes occupations ou préoccupations qui les empêchent de nous prêter une oreille attentive lorsque nous leur parlons ne sont que des distrations et nous devons pas sur ces distrations dire que tout ce que je raconte là tout ce à qui je veux prêcher l'évangile il ne veut pas m'écouter parce qu'il n'a pas le tort il travaille dit non j'écoute alors qu'il ne coûte même pas ça ne vaut plus la peine ce sont des distrations aucune ne vaut pas permettre de nous empêcher de faire le travail que le seigneur nous a confié alléluia il faut que tu saches que ce travail ce n'est pas ton travail c'est le travail de jésus c'est lui qui t'a engagé et toi tu as besoin de la détermination pour pouvoir l'accomplir c'est pourquoi il doit être focus c'est-à-dire nous en tant que disciples nous devons être focus être focalisés nous devons être concentrés sur la propagation de l'évangile comment faire pour que la bonne nouvelle parvienne aux gens pour que les gens qui n'ont pas écouté l'évangile ou qui ont eu l'occasion de l'écouter mais qui n'ont pas cru pour que ces rétrogrades qui sont assis dans leur maison puissent écouter la bonne nouvelle c'est ça qui doit nous préoccuper et c'est cela que nous devons nous concentrer Alléluia si tu veux sur toutes les excuses que les gens donnent oh je n'ai pas le temps oh ceci cela oh ceci cela tu ne pourras rien faire parce que celui qui observe le vent n'ira jamais à la pêche Alléluia quand tu observes le vent tu n'iras jamais à la pêche et tu manqueras à la pêche 1 Timothée chapitre 4 vois ce que l'apopole nous dit à ce propos ou du moins à ce qu'il dit à Timothée à ce propos 1 Timothée chapitre 4 je lis du verset 1 au verset 4 il dit je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exote avec douceur et en explusant car il viendra écoutez très bien car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine mais ayant la démangeaison dans tant des choses agréables ils se détourneront pardon ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables Amen Amen pourquoi nous devons prêcher la parole et insister parce que les hommes n'arrivent plus à supporter la saine doctrine ils ont des choses qu'ils désirent entendre ils veulent que les prédicateurs leur disent oui je vois tu es attaqué par un démon tu es attaqué par un sorcier il y a eu une maldition dans ta vie voilà tel qui t'a envoûté voilà tel qui a fait l'incarnation sur toi voilà tel qui a mené ton nom dans la réunion des sorciers et tu es attaqué par les sorciers le mal que tu as ça vient de tel endroit ils veulent écouter des choses comme ça ils peuvent un plaisir à écouter des choses ils veulent entendre dire oui Dieu n'est pas compliqué c'est pourquoi il nous a donné la grâce tu peux être chrétien et comment le péché le péché n'est pas considéré pour toi avec la grâce tu iras au ciel les gens veulent écouter ce genre de prédication il suffit d'avoir l'amour aime ton prochain comme toi-même fais du bien aux pauvres fais du bien à ceux qui t'aiment et tu seras sauvé ils ne veulent pas entendre la dénonciation du péché ils ne veulent pas écouter la condamnation du péché ils ne veulent pas entendre parler de la sanctification ils ne veulent pas entendre parler de la consécration à Dieu ils veulent entendre des choses agréables et quoi encore il dit ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables c'est-à-dire des histoires ils sont là on leur raconte des histoires des histoires des histoires des histoires des histoires que ça qu'ils aiment ils veulent tous les jours applaudir parce qu'il y a des miracles 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 avec des sources corrompues des miracles qui proviennent des sources corrompues c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui mais toi qui as la connaissance de la vérité la Bible te dit prêche insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exote avec douceur et en exposant que quelqu'un veut être député ou pas insiste 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 dis-lui que le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle c'est ça le don gratuit que la grâce nous apporte c'est la vie éternelle nous devons être absolument engagés nous devons être absolument focus pour propager l'évangile parce que un c'est l'ordre du maître c'est pour cela que nous devons être engagés numéro 1 c'est quoi c'est l'ordre du maître c'est Jésus qui nous a dit d'aller annoncer l'évangile Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 verset 15 puis il leur dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création c'est l'ordre du maître c'est le maître Jésus qui a donné l'ordre aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création ce n'est pas mon ordre ce n'est pas l'ordre d'un homme mais c'est l'ordre de Jésus Christ c'est l'ordre du maître de nous devons nous concentrer sur la propagation de l'évangile parce que le temps est court et le retour de Jésus Christ est proche Alléluia le temps est court et le retour de Jésus Christ est proche à des apôtres chapitre 1 à des apôtres au chapitre 1 verset 10 et 11 à des apôtres chapitre 1 verset 10 et 11 et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient voici des hommes vêtus de blanc leur apparu et dire homme galiléen pourquoi vous arrêtez voir regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel Alléluia il reviendra de la même manière ce retour est proche il n'a pas dit reviendrait mais là il reviendra c'est sûr et certain qu'il reviendra dans le futur et ce futur est proche au point que on ne pourra plus dire aujourd'hui il reviendra mais on ne dira pas revenir Jésus va revenir parce que ce futur est plus proche de nous d'apocalypse chapitre 22 verset 20 quand il reviendra le verset 20 celui qui atteste cette chose dit oui je viens bientôt oui je viens bientôt il n'a pas dit je viens plus tard il a dit je viens bientôt donc son retour est proche celui qui atteste cette chose Jésus lui-même dit je viens bientôt Amen viens Seigneur Jésus Alléluia donc je vous disais que numéro 1 c'est l'heure du maître numéro 2 le temps est court et le retour de Jésus est proche 3 plusieurs sont ceux qui descendent en affaire chaque jour est-ce que vous êtes conscient de ça que plusieurs meurent meurent et descendent directement en affaire chaque jour sur sa personne qui meurt chaque jour difficilement de vont au paradis difficilement deux vont au paradis pourquoi parce qu'ils n'ont pas Christ dans l'ordre la majorité de ceux n'ont pas Christ dans l'ordre c'est pourquoi nous devons les sauver nous devons aller leur annoncer l'évangile pour qu'ils soient sauvés abacu chapitre 2 abacu chapitre 2 le verset 5 nous dit ceci abacu chapitre 2 verset 5 pareil à celui qui est ivre et arrogant l'orgueil ne demeure pas tranquille il élargit sa bouche comme le séjour des morts il est insatiable comme la mort il attire à lui toutes les nations il assemble auprès de lui tous les peuples le séjour des morts il élargit sa bouche et attire à lui toutes les nations et tous les peuples descendent dans sa bouche c'est ça la réalité de la paix je vais vous lire un autre passage pour que vous compreniez proverbe chapitre 27 au verset 20 proverbe chapitre 27 au verset 20 proverbe 27 le verset 20 le séjour des morts et la bible sont insatiables de même les yeux de l'homme sont insatiables le séjour des morts ne sera saisi jamais mais tous les habitants de la terre peuvent descendre là le séjour des morts ne sera jamais ramené tous sont des morts et donc ils ont leur charge et descendent tout droit en enfer le séjour des morts l'enfer des morts maintenant qu'est-ce que Esaïe vit-nous ? Esaïe chapitre 5 le verset 14 Esaïe chapitre 5 le verset 14 nous dit c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche il agit sa gueule outre mesure alors descend la magnificence et la richesse pression et sa foule bruyante et joyeuse la foule bruyante et joyeuse ceux-là qui t'adjouent sont dans la célébration qui sont dans les réjouissances parce qu'ils ont l'argent parce qu'ils peuvent s'acheter de la boisseuse ils sont des fêtes ils sont des plaisirs mais qu'est-ce que la parole de Dieu l'a produit que le séjour des morts ouvre sa bouche il agit sa gueule outre mesure et tout cela avec toute leur beauté et toute leur joie descendent dans sa bouche le séjour des morts l'enfer est ouvert l'enfer est ouvert nous sommes des milliers qui descendent chaque jour c'est pour cela que nous devons procher l'évangile quatrième il n'y a plus de répentance après la mort la quatrième raison pour laquelle nous devons nous engager nous concentrer sur la propagation de l'évangile c'est qu'il n'y a plus de répentance après la mort et Bruno verset verset dit quoi ? et Bruno verset verset comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement c'est clair que après la mort il n'y a pas de répentance et il n'y a pas plusieurs destinées il n'y en a que deux soit c'est l'enfer soit c'est le paradis et plusieurs trouvent facilement le chemin de l'enfer c'est à cause de cela que vous et moi devons nous concentrer sur la propagation de l'évangile et nous devons savoir que lorsqu'on parle de la propagation de l'évangile cela existe de la force puisque nous n'avons pas la force de le faire nous-mêmes nous avons besoin de défendre du Seigneur pour qu'il nous donne la force pour pouvoir recher la parole de Dieu Alléluia oui nous avons besoin de lui c'est ce qui nous conduit au troisième point notre dépendance de Christ pour accomplir la grande commission notre dépendance de Christ pour accomplir la grande commission il nous faut défendre absolument de Jésus Christ pour pouvoir annoncer l'évangile nous ne nous défendons pas de nous-mêmes parce que nous-mêmes n'avons pas de force nous devons défendre de Jésus Christ pour pouvoir l'apprendre un courantier chapitre 1 verset 26 à 30 un courantier chapitre 1 verset 26 à 30 considérez frère que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et Dieu a choisi les choses pires du monde et celles qu'on maîtrise celles qui ne sont fonds pour réduire à néant celles qui sont afin que nous chers mais se glorifient devant Dieu or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse justice et sanctification et rétention afin comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur Alléluia Amen qu'est-ce que cela voudra nous dire ceci voudra nous dire que nous n'avons aucune force nous n'avons pas la sagesse ni l'intelligence pour accomplir cette œuvre mais Dieu qui nous appelait nous qualifie pour le faire il ne pourra nous qualifier à annoncer l'évangé que lorsque nous dépendons de lui lorsque nous nous appuyons sur lui lorsque nous sommes greffés à lui Jean chapitre 15 il va bien nous expliquer ce que je suis en train de dire Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 je l'ai dit verset 4 au verset 6 Jean 15 verset 4 au verset 6 Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sep ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le sep c'est le sarment celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruit car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas sans moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse le sarment on les jette au feu et ils brûlent Amen Amen notre dépendance dépend de Jésus demeurez en Jésus vous qui nous donne la force vous vous donnez la capacité vous vous donnez la sagesse vous vous donnez l'intelligence de pouvoir annoncer l'évangile parce que ceux que nous irons rencontrer ceux à qui nous irons annoncer la bonne nouvelle sont plus forts sont plus sages sont plus intelligents mais lorsque tu t'as pu suivre Jésus Christ il te donne son esprit saint qu'il te remplit de tous les attributs nécessaires pour pouvoir te tenir devant ceux-là et leur prêcher et leur annoncer l'évangile Alléluia 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 donc nous comprenons que de nous-mêmes si nous sommes que de nous-mêmes nous n'avons pas la potentialité nous n'avons pas la capacité nous n'avons pas la force maintenant comment pouvons-nous défendre de Jésus Christ comment pouvons-nous défendre de Christ pour qu'il nous qualifie pour cette oeuvre comment on peut défendre de Christ premièrement nous devons garder la foi nous devons garder la foi selon que lui-même l'a dit dans Marc chapitre 1 verset 22 Marc 11 verset 22 autant pour moi ayez foi en Dieu donc nous devons garder la foi c'est le premier élément garder la foi c'est faire confiance entièrement à Dieu c'est compter sur lui c'est s'appuyer sur lui c'est dire que sans toi je ne peux rien mais avec toi je suis capable c'est toi qui me rends capable c'est toi qui me donnes la force garder la foi deuxièmement c'est mourir au monde deuxièmement mourir au monde tu as besoin de mourir à ce monde-là Galat chapitre 2 tu veux comprendre comment mourir au monde retourne ta Bible avec moi dans Galat au chapitre 2 le verset 20 Galat chapitre 2 le verset 20 il dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Alléluia je suis crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit dans moi Jésus-Christ étant crucifié ne vit plus pour ce monde mais il vit pour Dieu nous devons mourir pour ce monde étant crucifié avec Christ nous devons être insensibles à ce monde à la gloire de ce monde à la richesse de ce monde aux provocations du monde aux insultes du monde à la haine du monde au rejet du monde à l'opposition du monde nous devons mourir à tout cela c'est ce que Paul vit et c'est pour cela qu'il a réussi à annoncer l'évangile les obstacles ne faisaient rien même quand on lui disait là où tu es en train d'aller la mort d'antan il dit oh c'est pour l'évangile je suis prêt à aller Alléluia Amen pour que nous mourions pour ce monde Troisièmement demeurer en communion avec Dieu à travers la dévotion quotidienne comment demeure-t-on en communion avec Dieu à travers la dévotion quotidienne comment demeure-t-on en communion avec Dieu il nous a enseigné dans l'évangile au verset 17 que nous devons prier sans cesse celui qui prie continuellement est en communion avec Dieu et lorsque nous lisons Jean chapitre 5 le verset 39 Jean chapitre 5 le verset 39 il nous dit ici vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi Alléluia non seulement la prière vous permet d'être en communion avec Dieu mais aussi la parole de Dieu que nous devons sonder nous devons fouiller la parole nous devons lire la Bible tu ne lis pas tu ne médites pas comment pourras-tu édifier comment pourras-tu bâtir ta foi comment pourras-tu développer ta confiance en Dieu sans la parole la prière seule ne suffit pas la prière est considérée comme une aile de la dépendance de Dieu de la foi ou de la confiance en Dieu la deuxième aile qui pourra nous permettre de bien voler c'est la parole de Dieu nous devons connaitre la parole de Dieu et pour connaitre la parole de Dieu ce n'est pas seulement la prédication que nous venons écouter mais c'est que nous-mêmes nous devions sonder la parole que nous-mêmes nous lisions nous méditions la parole revois les notes que nous prenons à l'église les notes que tu prends il faut que tu revois sa note il faut que tu lis ses notes tu lis les commentaires que tu retiens les grandes lignes que tu retiens avec les versets à la pluie c'est en cela qu'on parle à la présence et c'est ce que faisait le juif de Béry dans Acts chapitre 17 verset 11 Acts chapitre 17 verset 11 dit que ces juifs avaient des sentiments plus nombres que ceux de Thessalonique parce que lorsqu'ils étaient en particulier lorsqu'ils étaient seuls après la prédication qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact dit que ces juifs avaient verset 11 ces juifs avaient des sentiments plus nombres que ceux de Thessalonique ils ont reçu la parole avec beaucoup d'emprincements et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact Alléluia Amen est-ce que toi si tu prends le temps de relire les notes que tu prends à l'église de revoir ce que tu écris de revoir le message qui t'a écrit le prochain puisque tu ne sais pas par le nom tu vas relire toi si tu écris tu vas lire les versets nus tu vas lire les versets nus ça va te donner quoi ? le titre tu ne peux pas écrire le titre tu ne peux pas écrire les grandes lignes les lignes ne commençaient pas à contacter tu ne veux pas les noter tu vas voir quoi ? tu vas lire les versets nus parce qu'ils sont des versets ils ne sont soutenus par lui mais ces juifs là si on dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact c'est qu'ils prenaient bien l'eau de ce qu'ils se disaient et maintenant arrivé chez eux ils posaient leur note et ils fouillaient dans les écoutes pour savoir si c'était vraiment exact si l'interprétation donnée était exact si l'ulturation donnée était exact ils faisaient sa recherche quatrième je suis en train de montrer comment nous pouvons dépendre du Seigneur quatrième il faut se fortifier dans le Seigneur il faut se fortifier dans le Seigneur tu es faible, tu ne peux pas écrire ta faiblesse tu te fortifies dans le Seigneur Éphésiens chapitre 6, le verset 10 fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante nous devons nous fortifier dans le Seigneur tu dois prier Seigneur je me fortifie par ta force toute puissante fortifie mon homme intérieur c'est lui qui te donne la force Seigneur fortifie-moi et soutiens-moi c'est ça ta prière pour avoir la force spirituelle c'est pas la force visuelle mais la force spirituelle de pouvoir assurer la propagation de l'éventure cinquièmement se revêtir des armes de Dieu chaque jour il faut se revêtir des armes de Dieu chaque jour n'oublie pas de te revêtir ou de porter les armes de Dieu les armes pour le combat Éphésiens chapitre 6, le verset 11 dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable Éphésiens 6, le verset 11 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et on doit s'en revêtir chaque jour sixièmement sixièmement il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu il faut s'humilier il faut se débarrasser de l'arrogance il faut rejeter l'orgueil il faut chercher à s'humilier sous la puissante main de Dieu un piège après 5 un piège après 5 le verset 6 humilier vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps qu'on donne il faut avoir l'humilité de coeur il faut être humble pour que Dieu même puisse te lever sans l'humilité tu ne pourras pas être humilité sans l'humilité tu peux te donner la force l'intelligence la sagesse nécessaire pour pouvoir avancer le bon chien septième élément il faut obéir au leadership l'obéissance absolue ne te crois jamais plus intelligent plus connaisseur de ton leader l'autre qui donne ce qui t'enseigne c'est la vérité note cela pratique cela et tu auras la bénédiction et lorsque tu dis non ce n'est pas comme ça je peux corriger mon leader et tu te lèves pour le corriger mon frère tu as perdu le péché hébreu chapitre 13 verset 17 l'obéissance là est une urgence hébreu chapitre 13 verset 17 il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence ayez pour eux du respect ayez pour eux de la considération car ils vestent sur vos armes comme devant en rencontre qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage lorsque ton leader gémis à cause de toi tu n'en tireras aucun avantage cela voudra dire que cela constituerait pour toi une malédiction ta désobéissance constituerait pour toi une malédiction il faut l'obéissance si tu veux progresser tu veux voir la paix de Dieu dans ta vie huitièmement il faut mettre en pratique la parole de Dieu jacques chapitre 1 le verset 22 jacques chapitre 1 le verset 22 huitièmement je disais mettre en pratique la parole de Dieu mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même pas de faux raisonnement alléluia mettez en pratique la parole il ne suffit pas d'écouter la parole il ne suffit pas de se réjouir parce qu'on écoute une bonne présentation il ne suffit pas de se réjouir parce qu'on écoute un bon enseignant il ne suffit pas de se réjouir parce que je viens de faire bonne méditation qu'est-ce que tu as refus ? qu'est-ce que tu as fait ? il faut mettre cela en pratique la mise en pratique de la parole cela est très important et c'est indispensable pour que Jésus travaille avec vous pour que Jésus vous qualifie et vous donne toutes les capacités pour pouvoir propager l'évangile cela est très important et celui qui a ses aptitudes c'est celui-là qui est prêt à croire à la puissance de la croix à savoir que la croix de Christ est une puissance à laquelle rien ne pourra résister ce qui me conduit au troisième point croire à la puissance de la croix croire à la puissance de la croix retournons dans notre thèse de 1 Corinthiens chapitre 1 je lis du verset 18 au verset 19 1 Corinthiens chapitre 1 les versets 18 et 19 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 et 19 1 1 1 2 2 3 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 20 20 20 21 18 19 23 20 23 24 22 23 23 23 24 23 24 27 26 26 26 A 13, verset 7, au verset 12. Je lis. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, c'est-à-dire le faux prophète juif nommé par Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas le magicien, quand c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la voie le proconsul. Alors, Paul et Saul, appelés aussi Paul, remplis du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doterie du Seigneur. Amen ! Nous voyons ici la poussant de la croix parce que c'est cette croix que Paul prêchait et que ce proconsul avait manifesté le désir d'écouter. Et ce malheureux magicien, ce faux prophète a voulu empêcher d'écouter l'Évangile. Eh bien, pour que l'Évangile soit écouté, pour que cet homme soit sauvé, Paul, poussé par le Saint-Esprit, a demandé qu'il soit frappé d'aveuglement pour un certain temps. Et cela s'était accompli instantanément. D'où vient cela ? Cela vient de la croix. Cela vient au nom de Jésus. Du nom de Jésus-Christ. Alléluia ! Nous devons prier pour que cette puissance se manifeste aussi lorsque nous sommes temps pour évangéliser. Afin que les gens sachent que nous avons un Dieu vivant et qu'ils aient la crainte de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Lorsque tu es pour évangéliser, n'aie pas peur de chasser les démons. N'aie pas peur de prier pour les malades. Alléluia ! Parce qu'il veut voir les miracles. Pourquoi ? Lorsque le proconsul a vu ce miracle, il a cru. On dit ? Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doutrie du Seigneur. Alléluia ! Ils ont besoin de miracles. Il a pris et vu ce miracle se manifeste. A nous avons chapitre 16. Nous avons chapitre 16. Verset 16 à 18. À 16 verset 18. Quand nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit de piton et qui en devina, procurait un grand profit à 5 mètres devant de nous et se mit dans nos cieux, Paul et nous. Elle criait, ses hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'Esprit, je te redonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et sortir à l'heure même. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nous voyons encore une démonstration, une manifestation de la puissance de la croix. Ses servantes disaient vrai ! Et ceux qui n'avaient pas les yeux ouverts diraient, ah, elle fait une propagande pour l'évangile, elle dévance même les apôtres. Elle dit déjà que ce sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent la voie du salut. Elle ne dit pas ça pour que les gens soient sauvés. Elle le dit au contraire pour repousser les gens à les empêcher d'écouter. Parce qu'ils étaient dans un milieu où les gens n'acceptent pas l'évangile d'habitude. Donc, elle les avertit d'avance. Et vous allons avoir du salut, ne les écoutez pas. Détournez-vous deux. Fuyez-les. Évitez-les. C'était là le but de son message. Elle a fait cela plusieurs jours. Pourquoi depuis toujours celle-là est prise derrière nous ? Nous n'avons pas apprécié l'évangile. Nous n'arrivons pas apprécié l'évangile. Et lorsque nous prêchons les gens, les gens ne nous écoutent pas. Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce qui se passe Seigneur ? Alors, le Seigneur vient ouvrir l'entendement. Mais là, il a compris que non. C'était un exprimant. Il s'est retourné. Il a commandé les filles de sortir. Et les filles de sortir à l'instant. Vous allez voir ensuite que, à cause de cela, Paul et cela devaient faire la prison. Alléluia. Paul devait faire la prison. À cause de ça. Parce que, c'était à l'avantage des grands de la vie. Lorsque l'esprit était sorti. C'est fini. Leur intérêt était perdu. Personne ne pouvait plus croire en leur Dieu. En leur démon qu'ils adoraient. À cause de cela, ils ont arrêté Paul. Ils l'ont ajouté. Ils l'ont ajouté à présent. Mais Dieu m'aimé la sortie de cette prison. Alléluia. 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 Nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, avons le devoir de l'annoncer par nous. Nous devons croire que cet évangile a une puissance. Que nous ne trouvons nulle part. Des philosophes ont écrit de gros livres. Plusieurs livres. Des penseurs ont écrit. Les moralistes ont écrit. Mais dites-moi, combien de ces livres ont réussi à changer la vie d'un individu? Aucun. Mais l'évangile change de vie. Alléluia. Je ne dis pas l'évangile a changé de vie, mais je dis que l'évangile change de vie. C'est-à-dire qu'il a changé de vie et il continue de changer de vie. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être fiers de l'évangile. Et nous engager à sa propagation. Nous ne devons pas arrêter cela. Partout où tu es. Tu es des traités, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche. Prends les traités, donne les traités. Continue ton chemin. Mais si tu donnes, on te gère ça à la figure. Tu as déjà donné. Poussuis ton chemin. Le Seigneur m'influera son nom. Alléluia. Nous ne devons pas, nous ne devons pas fermer la bouche. Nous devons parler. Nous devons parler. Et à quoi nous avons accroché, il faut prier. Nous allons donner un traité. Il faut prier. Quand tu reviens chez toi, rentre à ta chambre. Prie pour tout cela. Prie pour le cœur. Que le Seigneur réveille à eux. Et cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Le bon pour la prière. Parle au Seigneur, notre bien-aimé. Parle à Dieu. Selon ce que tu as écouté ce soir. Dieu s'est député dans la force de surmonter tous ces obstacles. Nous avons vu comment les serviteurs de Dieu ont surmonté tous les obstacles qui se sont dépassés devant eux. Paul a demandé que Elimas, le maïsien, soit frappé d'aveugement. Et la vie de Dieu, à l'heure même, l'obscurité, les ténèbres, s'étaient abattues sur lui. Et en plein jour, ils cherchaient en tant qu'on a des gens pour le guider. Lorsque ces servants possèdent de l'esprit de Cuiton, qui faisait de la divination, criait derrière eux, repoussant des gens, empêchant des gens de prouver l'évangile, il a ordonné à l'esprit maléfique et à l'instant même l'esprit maléfique était sorti. Et ce brûle-là a cessé derrière eux. Demande à Dieu de te donner la grâce, de t'accorder la force, de te donner l'option et la puissance de vaincre tous ces obstacles. Tout ce qui s'oppose à la prédication, tout ce qui t'empêche de procher, d'annoncer la bonne mère, quand j'ai toujours été dans la force, de vaincre tout cela, de surmonter tout cela, pour être toujours victorieux, pour être toujours triompataires. dans les dix tours, dans les dix tours, surmonter les dix tours, surmonter les dix tours, surmonter les dix tours. Voilà, pour être toujoursUN. Donc, on va te montrer l'adresse, car vous avez. on va dire, je vends qu'il s'envoyer. C'est parti. 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 C'est parti.